Et yo tout le monde c'est Maya ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2 ! Sur ce, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! 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 Caterina ! Caterina Sforza ! Montre-toi, je sais que tu es là ! J'ai quelque chose que tu aimerais bien récupérer ! Ah, tes enfants te manquent peut-être ! Oh, Ezio Auditore ! Quelle agréable surprise ! ! Laissez-moi deviner, vous êtes les frères Orsi ? Ludovico ! Et Keiko ! C'est bien nous, à ton service ! Basta ! Qu'avez-vous fait de mes enfants ? Relâchez-les ! Bien sûr, Signora ! Nous serons ravis de te les rendre, ou plutôt de les échanger, disons, contre une carte ! Je crois que tu oublies la pomme, mon cher frère ! Ah oui, et la pomme, c'est vrai ! Si tu refuses, je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture ! Bastardi ! Comment osez-vous me menacer ? Je ne vous donnerai rien ! Vous avez mes enfants ? Gardez-les ! J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres ! Si tu changes d'avis, ils seront dans le village aux abords de la cité ! Tu as une heure ! Caterina, non ! Je ne peux pas vous laisser sacrifier vos enfants ! Mais je n'ai pas l'intention de les sacrifier ! Vous allez me les ramener, Etio ! Oui. Vous avez ma parole. La pomme sera en sécurité dans la citadelle. Veille sur elle. Keiko et Ludovico Orsi Lassés de la vie tranquille qu'ils menaient à la campagne, les frères Orsi décidèrent de mettre un peu de piment dans leur vie. Ils s'installèrent comme prêteurs sur cage. Le succès fut immédiat, principalement en raison du fait qu'ils tuaient tous ceux qui ne les remboursaient pas. Plus tard, Catherine Sforza les engagea pour tuer son mari, le templier Jérôme Riario, une tâche dont ils s'acquittèrent d'une façon quelque peu cavalière. Ils s'introduisirent dans son palais, firent irruption dans la salle à manger et le poignardèrent avant de piller ses biens et d'abandonner son corps dénudé au beau milieu de la ville. D'après les fichiers d'Apstergo, Rodrigo Borgia, après avoir fui Venise, leur offrait une récompense pour qu'il lui rapporte le fragment d'Éden et bien sûr, la tête de Catherine. Ce sont les frères Orsi qui eurent l'idée d'enlever ses enfants. Si même les riches deviennent malveillants, où va le monde ? On se le demande. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! ... Quatre, ce... Le voilà ! Il ne s'échappera pas ! ... Que diable est-ce que tu as laissé là-bas ? Toi, tu iras nulle part ! Où il est ? Là-bas ! Ne le quittez pas, messieurs ! Ils ont fortement décontenté sa salle sur le bas ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! Descends ! Le voilà ! Laissez-moi partir ! Arrêtez ! Cazzo ! Descends-toi tout de suite ! Le voilà ! D'abord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah... Allez ! Descends ! La part ! Alors arrêtez-le ! Oh ! Vous n'avez aucune chance ! Ma maman va vous troter les pèles ! Dans ma famille, les femmes ne sont pas des mauvaises ! On est jolies, mais il faut passer aux apparences ! Ouf ! Papa, on sait quelque chose ! Et si vous croyez qu'il vous fait peur, eh ben vous vous trompez ! De toute façon, ma maman vous laissera jamais me faire du mal ! Si je vous préjette, si vous touchez un seul nœud de nom de sourire, elle vous fera tout pour un petit-déjeuner ! Oh ! Ne me tuez pas ! Le voilà ! Vite ! Arrêtez-le ! C'est ridicule ! Vous n'avez aucune chance de vous en tirer ! Moi, je serai rentrée à la maison d'en... C'est une... Vous perdez votre temps et vous faites peur dans le mien ! Tout ça est un ennui ! J'ai autre chose à faire attendre de vous voir mourir ! C'est sûrement à la solde d'un orle ! Merci ! Merci, monsieur ! Mais... mon frère ! Il retient Otaviano près du phare ! ... ... ... C'est parti ! Je ne le ferai pas ! Où est-il ? Dick ! Il est là ! Où est-il allé ? Il n'a rien à faire là-haut ! Et voilà ! Arrêtez-le ! Laisse-moi t'aider ! Allez, descend ! Qu'est-ce qu'il me cache derrière ça ? Ton petit garçon marchait, Catalina ! Alors donne-nous ce truc, ou je le pousse dans le piste ! Là-bas ! Maman, c'est ça ! Qu'est-ce que tu as là ? Je veux pas rester ici ! Tu vas te taire, tu m'en creux ! Qu'est-ce que tu as là ? Tu vas souffrir ! Allez, Catalina ! Contre-toi ! La pomme et la carte ! Arrêtez ! Là-bas ! Ton bambin va finir, est-ce que tu es prêt ? C'est vous plaît ? Je vais aller aux toilettes ! C'est vous plaît, Peur Pippi ! Maman ! Mais c'est pas clair, oui ! Lâchez-moi tout de suite ! Arrête de faire le bébé ! T'es un grand garçon, maintenant ! T'es un grand garçon, maintenant ! Je ne sais pas ! Je peux avoir à manger ! S'il vous plaît, me serrez ! Je meurs de faim ! Basta, basta ! Ma tête va exploser ! C'est ta dernière chance, Catalina ! La pomme, maintenant ! Ou je lui brise les deux jambes ! Caterina a commis une erreur en t'envoyant. C'est toi qui a commis une erreur en te montrant aussi cupide. Est-ce qu'au moins ça en valait la peine ? Plus que tu ne le crois. Le Maestro a eu ce qu'il voulait, grâce à moi. Tu peux emporter ta fierté dans la tombe. Elle ne te servira à rien. Requiescat in pace. Merci, signore. Merci. 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 Voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. abonnez-vous. Mettez des likes et cliquez avec la notification. J'aime tout le monde. Merci. Merci.